On part à Paris avec la 5e édition du Romefest qui s'est clôturée aujourd'hui. Pour l'occasion, le salon a été réservé aux professionnels de la restauration pour leur permettre d'étoffer leurs cartes. 200 marques représentées par 40 exposants venus du monde entier avec un produit à l'honneur cette année, le Rome Bio. Voyez ce reportage de Solène Boissé. Bonjour ! Alors du coup, nous on a un bar à Rome en Alsace et on a déjà les produits d'appel de chez Bologne. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous proposer d'intéressant ? Sophie et Mathilde ont fait 5 heures de route exprès pour garnir leurs cartes. Elles ont ouvert un bar à Mulhouse il y a moins d'un an et proposent plus de 90 marques de rhum de différentes provenances, de la Guadeloupe jusqu'au Japon. On recherche beaucoup de rhum agricole. On recherche notamment du rhum blanc mais qui sont intéressants à déguster et pas à travailler en petit ponche. On est venu chercher un peu des produits un peu qualitatifs, un petit peu premium. Des produits premium, c'est exactement ce qu'est venu proposer Yves avec son rhum bio. Son entreprise existe depuis seulement un an et demi et ne produit que 30 000 litres de rhum par an, dont 16 000 en vente directe. C'est l'une des deux seules marques antillaises à produire bio sur le marché. Malgré cette spécificité, difficile de se démarquer dans ce secteur en pleine expansion. On arrive dans un monde de gens extrêmement bien établis, avec beaucoup de qualités, de très belles réputations depuis des décennies, voire des siècles. Donc il faut se faire connaître, il faut faire connaître notre travail, notre démarche. Je pense qu'on a acquis une notoriété qui est assez conséquente quand on voit notre taille. Une petite notoriété qui attire quelques barmans et restaurateurs avec leur lot de questions. Que faut-il faire exactement pour avoir le label bio ? Steven envisage de commercialiser du rhum bio dans son bar à Saint-Malo, mais reste tout de même sur ses gardes. De semaine en semaine, j'ai l'impression qu'on me demande de plus en plus de bières bio, de bières sans gluten, etc. Donc je pense que ça viendra sur le rhum. Je n'irai pas vers un rhum bio, parce qu'il est bio. S'il est mauvais au niveau du goût, si c'est un produit non équilibré, je n'y verrai pas l'intérêt. De nombreuses marques anti-Est veulent s'essayer au bio et ne manquent pas de le souligner auprès de leurs clients. Mais en Martinique comme en Guadeloupe, la marche est longue. Il leur faudra attendre trois ans de procédure coûteuse pour satisfaire les normes européennes d'agriculture biologique.